Des troubles qui concerneraient 2 à 3 millions de français. Après 40 ans, un homme sur 3 souffrirait de ce que l'on appelle désormais les dysfonctionnements érectiles. Le terme impuissance a en effet une connotation pégérative, très mal vécue par les patients. Les troubles sexuels chez l'homme peuvent toucher le désir, l'érection, l'éjaculation ou encore l'orgasme. Les anomalies de l'érection sont toutefois les plus fréquentes. Elles sont définies par une incapacité durable à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour un rapport sexuel. Plusieurs raisons à ce phénomène, mais déjà on va essayer de comprendre le mécanisme d'une érection. Oui, on va refaire un petit peu d'anatomie. Ceci, Marina, est une péniche, une verge, un pénis. Et constitué, cette verge, de corps érectiles. D'où l'érection. Des corps érectiles, ce sont quoi ? Ce sont de larges réservoirs qui sont très riches en veines et en artères. Alors il y a 3 corps érectiles. Je vais faire quelque chose qui fait mal même sur le dessin. C'est de couper la verge ici, transversalement. Et c'est ça que vous allez voir ici, donc de face. 3 corps érectiles, 2 corps appelés caverneux. Un ici, un là. Et un corps spongieux, c'est celui que vous voyez ici, dans lequel va passer au milieu l'urètre, qui est un conduit qui évacue l'urine et le sperme. Les 2 corps caverneux sont des cylindres qui sont parallèles, dont le volume va varier en fonction de la quantité de sang qu'ils vont contenir. Quand l'homme est stimulé sexuellement, les artères vont se dilater. Les corps érectiles se remplissent de sang, ces corps ici, de chaque côté. Et le pénis va entrer en érection progressivement. Tout ça est commandé par des nerfs, les nerfs caverneux qui vont contrôler le remplissage de ces corps érectiles. Et leur vidange également, autrement dit, le retour à l'état normal, une fois que la chose s'est déroulée ou pas du tout d'ailleurs. Pas forcément. Parce qu'il y a des érections physiologiques dans la journée, elles ne durent pas toute la journée, heureusement. Voilà, et donc toute anomalie des vaisseaux ou des nerfs qui jouent un rôle dans l'érection peut entraîner un dysfonctionnement érectile. L'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires sont souvent en cause. Les infections neurologiques également, comme la sclérose en plaques ou encore une maladie de Parkinson, peuvent donner une impuissance. C'est le cas également de certains traitements, les antidépresseurs ou encore les traitements pour les maladies de la prostate. Et contrairement aux idées reçues, les troubles de l'érection ne sont d'origine psychologique que dans 20% des cas, et surtout chez les jeunes hommes. Puis enfin, il faut savoir que le diabète est la principale cause d'impuissance. Le diabète s'attaque aux vaisseaux sanguins et aux nerfs. Les troubles de l'érection sont 3 à 4 fois plus fréquents chez les personnes diabétiques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on souffre de cette situation ? La première solution, vous le savez, c'est de prendre des médicaments. On en parle souvent, le célèbre Viagra qui va renforcer l'érection. Si ce n'est pas suffisant, il faut réaliser des injections directement dans ce que je vous ai montré, le corps caverneux. On va injecter des substances pour stimuler l'érection. Magali Cotard et Maxime Soulard ont rencontré deux hommes qui ont accepté de faire appel à cette aide médicale pour résoudre leur problème d'érection. Attention, ce n'est pas forcément des images très choquantes, mais quand même un petit peu étonnantes et pas forcément recommandées pour les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !